وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين ويجعل صاحب سعبده أصابكن سيئاً وخراين يتواجدون وحقه سيئاً سيئاً كل ما سيئاً إلى اللومة بحية من سيئاً ومتتعوذار یمين فين أن يستقعان فين أن تذكر بحية؟ Ça veut dire que tu as compris qu'on se moque de toi, mais tu fais comme si tu n'avais pas compris. Tu as vu qu'il te fait du mal, mais tu fais comme si tu n'avais pas vu. Tu passes pour un idiot, pour un moutarafil, pour un insouciant qui ne comprend rien, mais tu comprends très bien. Feindre l'inattention. Écoutez ce qu'a dit l'imam Ahmed sur cette qualité-là, el tarafil. On lui a dit, oh imam, on a dit que tout le bien, le fait d'être préservé de tout mal, il est divisé en dix catégories. Et que neuf dixièmes de ce bien, du fait d'être préservé de tout mal, c'est dans le tarafil, dans le fait de feindre l'inattention. L'imam Ahmed a répondu non. Non, dix dixièmes, dix dixièmes, dix catégories sur dix, pour être préservé, c'est dans le fait de feindre l'inattention. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit dans des vers de poésie, dans le sens, « Quand j'ai pardonné et que je n'ai gardé de haine envers personne, j'ai apaisé mon âme des soucis de l'animosité envers les autres. » Allah Ta'ala a dit dans le sens des versets, dans le surat Al-A'raf « Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. » « Quelqu'un qui t'offre un pardon, une excuse raisonnable, accepte-la, ne sois pas trop exigeant. » Pardonnez-vous entre vous dans ce mois béni, serviteur d'Allah. Et passez outre la personne qui vous a fait du mal. Tout cela en cherchant le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En espérant être parmi ceux qu'Allah va affranchir et pardonner dans ce mois béni. Et sortez de l'étroitesse des disputes vers la largesse de la discussion et de la difficulté des relations vers des bonnes relations apaisées. Et pliez le tapis de la guerre et de la haine et de l'animosité et de l'éloignement. Et liez les liens de fraternité et prenez les causes d'amitié et d'amour. Et acceptez les excuses d'autrui. Car accepter les excuses fait partie des plus nobles caractères. Et si, quand vous voyez que vous êtes capables de vous venger, vous êtes capables de vous faire justice, alors pardonnez. Pardonnez en reconnaissance envers Allah qui vous a donné cette capacité de pouvoir vous défendre. Merci.